Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 5 de Moon Knight, donc aujourd'hui on va réagir et analyser un petit peu, en parler et mettre quelques théories sur cet épisode. Donc voilà, c'est l'avant-dernier épisode avant la fin de la saison 1. L'épisode 6 sortira en même temps que Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, donc on fera une review sur ce film évidemment parce qu'il est tellement attendu. Il y aura une vidéo dessus, mais pour l'instant, épisode 5 de Moon Knight, c'est parti. On rappelle tant que c'est les images des anciens épisodes que j'étais giga-hype par rapport à la fin de l'épisode 4, cet épisode de ouf. Donc à la fin où on est dans un asile et on comprend rien et il y a un hippopotame qui parle, etc. Bien sûr, on se rappelle de l'épisode 4. J'étais grave hype alors que la série me décevait beaucoup et il y a eu un tournant assez incroyable. Donc voilà, là, il ouvre le sarcophage et il se fait un câlin incroyable. Et l'hippopotame du coup. Let's go ! La voix de cet animal est si aiguë. Enfin, cette chose. C'est chiant, mais nique sa mère. Ah, on est repassé à la musique classique du générique. Donc on a abandonné la musique de Moon Knight de l'épisode d'avant qui était très cool. Mais bon, c'est évidemment le générique Marvel. Incroyable. Les frissons toujours incroyables. Non, mais l'hippopotame, c'était pas dans sa tête. C'est logique, c'est évidemment que c'est dans sa tête, mais c'est dommage de le désamorcer comme ça. En fait, là, c'est trop explicite pour que ça soit... Genre, ils te mettaient plein de questions dans la tête à l'épisode d'avant et là, ils disent... Ouais, ça, c'est dans ta tête. C'est que dans ta tête, là. Tu t'imagines des trucs. C'est trop facile. C'est trop facile. Un hippopotame. Oh la vache, ils jouent tellement bien. Oh, très fort. Très fort, ça. Ou un asile psychiatrique en mode... Les gens fous, ils imaginent ça, ça et ça. Lui, il a dit un asile psychiatrique. L'hippopotame. En tout cas, si c'est un bait, c'est vraiment un gros enculé, Arthur, parce que... Si tout ça, c'est une mise en scène de sa part, il va loin. Hop là, petite piquouse. Hop, il est de retour dans le couloir avec l'hippopotame. Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi ? Non. Dis-moi qu'il est fou. Dis-moi qu'il est fou et que c'est pas vrai. C'est ça, l'au-delà ! Putain ! Je l'avais dit, l'épisode d'avant. Il est vraiment bien fait. Il est un peu en 3D, 3D, ça se voit, mais... Mais en vrai, ça va. C'est ça, l'explication. Genre, le paradis du égyptien, il est dur à visualiser pour les humains, même impossible. Donc, il voit le royaume comme... Comme un obstacle psychiatrique. Parce qu'il est cinglé. C'est ce qu'il vient de dire, en fait. Putain, ça explique tout. Mais en même temps, ça explique rien. Wouah ! Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé. Oh, les visuels sont fous. Toi, tu es con, Marc. Elle va aller refusionner ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? C'est quoi ? Mais wesh. Même si tu connais tout ça, Steven, ça te paraît pas ouf que tout soit vrai ? C'est fou. Il est trop serein. C'est énervant. Nickel. Super sympa. Jeter par-dessus bord, quoi, dans le sable. S'ils sont pas... Ok. Ok. Bon, la déesse en stage, là, elle sait pas trop ce qu'elle fait. C'est hyper méta. Genre... J'arrive pas, j'arrive pas. J'arrive pas à... Oh, c'est... Faut s'accrocher fort, là. C'est trop... Ça attise trop ma curiosité. J'ai trop envie de tout voir. C'est marrant de les voir se débattre entre eux, là. Oh, ils voient la scène trop stylée ! Oh, c'est trop bien ! Ils voient à travers la vitre les souvenirs. Là, il peut être la gueule au monstre, la meilleure scène de la série. Oh, là, c'est quand ils font tourner les étoiles. Ça m'a énervé, ce moment. Je l'avais pas en réaction, je l'avais qu'en analyse, mais... Ce moment, il m'a énervé. Qu'est-ce qu'ils font, bordel ? Ça remonte pas plus loin, leurs souvenirs, là ? Oh, c'est la troisième personnalité ! Le chauffeur de taxi ultra-violent ! Let's go ! Maintenant qu'on a les deux premières personnalités, on va voir la troisième... Je sais plus combien il s'appelle, Jake ? Jake, quelque chose. Peut-être qu'on va pas du tout la voir, peut-être que c'est juste un clin d'œil. Mais normalement, dans le Moonlight, ils sont trois. Il y a trois personnalités avec Mark. Il y a Mark, Steven et Jake, le conducteur de taxi ultra-violent. Qui tuent tout le monde. Oh, des zombies ! Reviens ici, petit enfant ! Pourquoi il court après comme ça ? On se calme ! Il a enfermé Mark de l'autre côté. Comme son vrai poisson, tiens. Il n'a qu'une à joie. C'est normal que Steven n'y connaisse pas, puisque c'est Mark, la vraie personnalité, si c'est comme dans les comics. Et en fait, Steven Grant, ce serait un personnage de leur enfance. Genre un personnage de film de leur enfance. Un petit bonhomme. Et en fait, Steven, il est apparu, si c'est comme dans les comics, après... Oh, un cadavre de piaf. Il est apparu après un giga traumatisme de Mark. On a l'air d'aller sur cette voie-là. On va peut-être voir le traumatisme qui a fait une dissociation. son frère, il va mourir. Ce serait trop... Enfin, ce serait logique, mais... Je pense que c'est peut-être ça qui va créer son traumatisme. Vu qu'il a perdu son frère, peut-être, en se créant un double, ça a un peu remplacé, ou un truc comme ça dans sa tête. Oh la vache, la cavité ! Horrible ! Quel horrible endroit ! C'est angoissant ! Oh, les frissons ! Oh la 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 ! Ah, mais Mark, du coup, il perçoit tout ça. Waouh, j'ai des frissons, sa mère, là ! Il va tout... Steven, il va tout découvrir. Oh non, mais ta gueule ! Mais c'est quel daronne, ça ? Mais quoi ? Mais quoi ? Mais grosse connasse ! Grosse connasse ! D'où tu traumatises ton fils comme ça, à vie, là ? Même si c'est de sa faute et que c'est vrai, tu le protèges ? What the fuck ? What the fuck ? 60 ans de thérapie dans la gueule en une seconde. Tu m'étonnes que le gamin, il est... Oh, c'est terrible, la scène d'anniversaire, là. Oh, le père est tellement tigeant. Petit bonhomme. La daronne qui boit derrière. Terrible. Quoi ? Mais non, mais... Mais non, mais c'est terrible de faire ça, vraiment. Personne. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Mais what the fuck ? Mais quoi ? Mais normal ! Mais normal, gamin, va-t'en d'ici, là. C'est terrible. C'est terrible de... Mais what the fuck ? C'est un peu... Enfin, je trouve ça caricatural, mais... C'est... C'est pas très subtil comme façon de... C'est trop bien, parce que Steven, il apprend tout en même temps que nous, quoi. C'est ça qui est... qui est bien fait dans ce perso. Mais qu'est-ce qui joue bien, ce gars ? Mais vraiment... C'est la scène... La scène... La scène où il est vraiment mort et où le dieu a fait un pacte avec lui pour le faire revivre. Oukun-Chu. Ouais, c'est ça. C'est comme dans les comics, c'est fou. Oh, là... Ça, ce plan-là, dans les comics, il existe quasiment... Quasiment le même. C'est fou. Pourquoi se hisser jusque-là pour faire ça ? Pas très vendeur de dire ça. Ça, du coup, c'est vraiment arrivé, ça ? Ou c'est... C'est lui qui a pété un câble ? Ouais, ouais, ouais. Oh, là, là. Oh, les yeux blancs. Oh, la vache. Oh, la vache. Moon Knight. Ah, ça y est. On prononce enfin le nom de ce héros. Il est écrit de Maki ? Oh, des Maki. Pourquoi il y a des Maki ? Stylé, en tout cas, l'Origine Story, mais je sais toujours pas si c'est réel ou pas. Taourette. C'est drôle comme nom. Ça me fait trop penser à Jurassic Park. La scène du bateau, là, dans le sable. Euh, qu'est-ce que je raconte ? Ça me fait trop penser à... À Pierre des Caraïbes, là, le 3, dans le sable, avec le bateau. Ça tue. Oh, cette scène est folle. Il a dit que c'était de sa faute comme sa mère lui disait et il a pas aimé du tout. Oh, yes, ça y est, il s'éponge enfin. J'avais dit à l'épisode d'avant qu'il fallait s'éponger. Il l'a fait. Putain, trop fort. Il me fait penser à Howard. Stark. Pas le canard, évidemment. Oh, intéressant, cette question. Est-ce que c'est l'un qui a créé l'autre ou l'autre qui a créé l'un ? Je suis bluffé par son jeu d'acteur, vraiment, c'est un truc de fou. Le travail de l'acting est incroyable. Oh là là. Oh. Ça date d'il y a si longtemps que ça, alors. Ça date de quand il était enfant. Ouais, voilà. Stephen Grant. Ouais, c'est ça. Oh, stylé. Tu m'as inventé, Marc. Ah oui, il t'a inventé pour oublier tout ça. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là. C'est terrible. Lui, c'est le petit garçon aimant qui aime sa mère et tout de ouf. Il me voit. Il me voit. Il me voit. Oh là là. Les coups de ceinture. C'est terrible. Oh, la claque. Oh là là. Oh, les frissons de fou que j'ai. Tu préfères te rappeler la vérité que ta mère se maltraitait. Qu'elle se t'a fait fait. Qu'elle ait fait ça bien en fait. Oh la vache. Oh là là. Oh, Stephen. Oh, le verre d'eau dans la gueule. Oh là là. Qui rappelle quoi ? Une moustache qui rappelle quoi ? J'ai compris. Les Simpsons. Genre en mode la moustache de Ned Flanders. J'ai du malentendre, je crois. C'est indiscret ça. C'est drôle. Ne dites pas ça. Je vais pas être incalme. Oh, bonhomme. Oh, bonhomme. Oh là là, c'est fou. Il joue si bien. On dirait un enfant qui pleure. Oh, c'est terrible. Oh, non. Oh, bonhomme. Il me fait de la peine alors qu'il a 50 piges. C'est trop drôle. Non, terrible. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il me fait un peu rire la coupe du père. C'est pas gentil, mais... Ah, c'est peut-être pas la troisième personnalité, du coup. C'est peut-être juste... Bah si, peut-être que... Ah, si, peut-être que la troisième personnalité, elle a été créée. Parce que les deux refusaient l'événement. Marc et Stephen. Il se soigne lui-même dans sa tête. Enfin, il se... Wow, c'est très fort comme travail, ça. Ok, ils vont se taper contre des zombies. Contre les âmes impures qui viennent les chercher. Ça va tellement loin. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais du coup, vu qu'il a un problème mental, on sait pas si tout est inventé ou pas. Donc, c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce que... Ouais. Tous ceux qui l'a tué, qui reviennent. Allez, entraidez-vous, là. C'est le moment. Mais aide-le ! Bouge ! C'est quand même con que les âmes soient soumises à la gravité comme les humains, quoi. Oh ! Le coup de batte, sa mère. Voilà ! Allez, Stephen. Un peu de courage. Défonce-leur la gueule. Il a dit chiche ? Pourquoi ils font des cris de Pokémon ? Ouaich, calme-toi ! Il a tout sonné en bâté de sable. Calme-toi, frérot. Hé, Marc, tu puits la merde, là. Réveille-toi, oh ! Ouaich ! Bah non, Stephen. Oh merde, putain, il est tombé. Jamais. non maintenant non non jamais la balance qui s'équilibre peut-être qu'il a trouvé la paix du coup grâce au sacrifice de Steven peut-être qu'il s'est soigné comme ça je sais pas qu'est-ce que c'est ce champ de blé là et ça finit comme ça oh c'est terrible c'est terrible quel épisode de fou oh la putain de dinguerie oh sa mère c'était une vraie dinguerie cet épisode oh les frissons l'origin story est insane elle est vraiment trop bien j'ai encore beaucoup trop de questions malheureusement il ne reste qu'un épisode et ça se trouve on aura toujours cette question en suspens de si c'est vrai, si c'est dans sa tête si ça se passe vraiment comme ça et non non franchement c'était une giga dinguerie j'étais vraiment beaucoup ému à certains moments vraiment ça prend au coeur très fort donc ouais grosse grosse dinguerie cet épisode je suis franchement rassuré ça devient en fait c'est fou ça part à la fois encore plus en couille qu'avant genre vraiment on est en roue libre totale sur l'imaginaire mais par contre niveau émotion niveau scénario niveau personnage niveau décor et tout ça tue sa mère c'est vraiment incroyable c'est vraiment fou voilà donc je m'arrête là pour la réaction on va passer en partie analyse et théorie donc pour la suite donc voilà donc vous venez de voir la partie réaction à cet épisode 5 qui était ma foi incroyable c'est parti pour la partie un petit peu plus analyse théorie sur le sujet donc cet épisode alors qu'est-ce que j'ai à en dire personnellement alors déjà c'est officiellement je pense pour beaucoup de monde le meilleur épisode de toute la série qui dépasse de loin celui d'avant qui dépasse de loin le premier et le deuxième troisième on en parle même pas donc ouais franchement il y avait beaucoup beaucoup de choses franchement le voir qu'une seule fois ça sera pas suffisant très largement je pense qu'on est d'accord là dessus il va falloir il va falloir un petit peu redescendre là je suis à chaud je viens juste de le voir donc j'ai fait une petite pause entre deux mais franchement ouais c'était un gros 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 épisode plein de révélations mais vraiment plein plein de révélations mais la question principale qu'on se pose quand on regarde la série n'est pas répondu dans cet épisode et donc il en reste plus qu'un dernier qui sortira la semaine prochaine donc à voir on a beaucoup de révélations on a notamment l'origine story très importante donc de Moon Knight précisément de Steven en fait donc l'origine story de Steven sa naissance finalement sa création et donc j'avais un petit peu les rêves des comics donc je savais comment ça arrivait mais c'est pas du tout une histoire de frère de base il me semble que c'est une histoire de kidnapping un vieil oncle qui fait des bails sombres dans une cave genre en fait il torturait des gens et tout enfin en gros ils ont un peu remanié réécrit pour la série et je trouve que c'est vachement bien le traumatisme qu'a subi Mark il est légendaire il a perdu un frère il a perdu son petit frère dans une grotte c'est lui qui l'a emmené là-bas il savait que en temps de pluie c'était risqué parce que ça glissait et on pouvait rester coincé dedans et tout et se noyer c'est ce qui est arrivé donc pour son petit frère dont on n'a pas le nom je crois et donc sa mère on l'a vu dans la partie réaction est clairement inhumaine en fait il n'y a rien d'humain dans cette personne parce qu'on ne fait pas ça on fait pas ça à un enfant quand on est normalement constitué après ce qu'on nous dit peut-être pas c'est que c'est là qu'on rentre un peu dans la théorie c'est peut-être que sa mère a déjà des troubles psychiatriques sa mère a peut-être déjà des troubles psychiatriques de la personnalité ou des troubles bipolaires en gros peut-être qu'elle a déjà un problème mental qui fait qu'elle n'a pas su réagir comme il fallait à ce moment-là et qu'elle lui en a voulu des années ou alors c'est juste une énorme grosse conne donc je sais pas mais évidemment quand t'as l'âge de Marc même à tout âge en fait quand ta mère te répète que si ton petit frère est mort c'est de ta faute un moment évidemment que ça va pas bien dans ton cerveau en fait c'est normal c'est logique que tu veuilles que tu n'ailles pas bien donc ouais revenons un peu en arrière dans l'épisode on retrouve cet hippopotame qui m'a fait péter un câble dans l'épisode d'avant qui se trouve être un dieu égyptien bien sûr ça se voit à son accoutrement donc c'est une déesse des femmes je crois ou quelque chose comme ça des femmes et des enfants ou je sais plus quelque chose comme ça et en gros comme je dis dans la réaction on est un peu une déesse en stage parce qu'elle sait pas comment on fait les trucs et donc elle va chercher les cœurs de Steven et Marc cette scène elle était incroyable pour que pour savoir si ils peuvent en gros c'est pour savoir s'ils méritent l'au-delà éternel ou s'ils peuvent crever dans les enfers globalement je crois que c'est ça et donc elle nous explique pourquoi on voit un hôpital psychiatrique elle nous dit que c'est parce que cette espèce d'entre des dieux là les humains normaux les les êtres humains sont on pas la notion on pas les capacités mentales et tout ce que tu veux pour voir une chose pareille donc ils se la prévisualisent en quelque chose qu'ils connaissent bien et donc Marc fait même la réflexion de pourquoi on voit un hôpital psychiatrique parce qu'on est complètement fou et donc ça explique pourquoi ils se voient dans un hôpital par contre chose que j'ai pas réussi encore à bien saisir c'est la façon qu'a Marc ou Steven selon le moment dans l'épisode de revenir dans l'hôpital psychiatrique en un seul être humain réuni avec les deux en face du docteur Haro quand on est dans ces moments là face à docteur Haro on se dit qui est d'ailleurs adorable depuis deux épisodes ce personnage est fou il a l'air vraiment sincère et en tout cas on l'apprécie enfin moi je l'apprécie j'ai vraiment l'impression qu'il fait ça pour l'aider et qu'il a tendance à me faire croire que tout est vraiment réel dans ces moments là et que c'est un vrai docteur à voir comment la série va se finir finalement mais pour l'instant j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage très gentil et qu'on a voulu nous faire croire que c'était le méchant mais pas du tout le méchant finalement c'est un peu lui-même c'est un peu lui-même qui se torture l'esprit on a des moments incroyables visuellement ça m'a fait voyager ce moment dans l'antre avec le bateau le sable et tout c'était vraiment insane je pense que je la reverrai la série sur un grand écran de télé parce que là je la vois sur mon pc pour faire la vidéo je pense que sur une télé une bonne télé c'est pas cinéma mais une bonne télé avec un écran plat avec une bête d'ambiance ça doit être fou ça doit être incroyable donc en tout cas visuellement rien à dire l'intrigue elle avance et il y a un fil conducteur qui se tient faut pas faire autre chose en même temps parce que là vraiment t'es paumé cet épisode là il est vraiment ultra important à suivre du début à la fin bien comme il faut parce que vraiment il y a des moments où tu te perds et tu te dis mais là on est où pourquoi il y a ça et très vite on change d'environnement donc il faut vraiment bien s'accrocher et moi j'ai cru depuis deux épisodes j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une troisième personnalité celle dont je vous parlais qui s'appelle Jake je crois mais je suis pas sûr de moi donc qui dans les comics c'est la troisième personnalité de Mark c'est ce personnage ultra violent en gros qui avec son travail de taxi va en apprendre plus sur les gens va les écouter va mener l'enquête et va faire des massacres en fait c'est la partie la plus violente des trois et j'ai vu des théories qui disaient que quand dans l'épisode 4 Steven demande à Mark si c'est lui qui a fait tout ce massacre et que lui dit bah non c'est toi qui as pris le contrôle pour faire ça et qu'aucun des deux ne finalement fait ça je me dis que peut-être qu'il y a une troisième personnalité qu'on ne connait pas encore et que même eux ne savent pas qu'il existe peut-être en tout cas beaucoup de clins d'eux il y a ce personnage je pense que je pense qu'il sera finalement pas traité parce que le faire apparaître dans le dernier épisode ça me paraît un peu des ou sexe machina un peu flingué mais je pense qu'on va se concentrer sur ces deux là ce qui est déjà pas mal mais en tout cas il y a beaucoup de clins d'oeil parce qu'on voit un taxi dans le fond sur la scène où il dit tu te rappelles de ça non là j'ai vraiment vraiment cru qu'on allait nous introduire à la troisième mais non finalement donc je sais pas si ça s'est trop vu avec les reflets dans les lunettes et tout et etc dans la réaction mais c'était un épisode très très chargé très fort en émotions vraiment c'était pas appuyé bêtement pour qu'on nous dise regarde regarde t'as vu là c'est le moment où il faut être triste c'était pas du tout comme ça c'était très subtil vraiment visuellement l'acteur Oscar Isaac a fait un travail monstrueux sur le personnage sur les visuels les visages les moments où il a ce visage d'enfant qui pleure là c'est terrible comment on peut faire ça c'est incroyable les émotions sont incroyables dans cet épisode c'est vraiment je pense que tout MCU confondu ça doit être un des moments qui m'a fait le plus tilt en tout cas au delà de certains gros événements qu'il y a eu dans le MCU précédemment j'ai failli lâcher une larme à plusieurs moments les frissons me parcouraient le corps tout le long de ces moments là les moments de l'enfance quand on voit sa première transformation donc Steven qui dit ah faut que je range sinon maman va me gronder et tout rien que d'en parler vraiment ça me glace le sang c'est terrible c'est terrible c'est des choses qui doivent vraiment arriver un peu caricaturées dans la série je pense un peu appuyées parce que vraiment des darons comme ça j'en souhaite à tellement personne c'est terrible les coups de ceinture et tout ça c'était assez éprouvant et puis la fin on arrive à la fin cette bataille avec les démons des sables donc on a Steven qui se fait pétrifier dans le sable à la fin qui périt et la balance qui s'équilibre finalement avec cet événement comme si Mark avait trouvé la paix en perdant son alter ego qu'il a créé lui-même pour faire face à des événements traumatisants comme ça en lui disant au revoir finalement c'est là qu'il a trouvé la paix à la fin dans ce chant de blé très mal très mal étalonné je trouve d'ailleurs avec ce jaune pisse un peu c'était un peu particulier cette couleur cette ambiance mais ouais on dirait vraiment que ça y est il a fait le deuil donc de cette période de sa vie en perdant Steven et donc ouais c'était un moment assez fort aussi en tout cas épisode incroyable sur les choses qu'on traite c'est vraiment trop bien que le MCU s'intéresse un peu à tout ça c'est vraiment cool en tout cas ça fait plaisir de ressentir autant de choses autant d'émotions dans un programme Marvel qui d'habitude ne fait que frôler ce genre d'aspect sans trop aller en profondeur ce qui est dommage parce que vraiment quand ils le font ça marche super bien donc ouais très très étonnante cette série la direction qu'elle prend vraiment en premier épisode on s'attendait à une série Marvel un peu classique dans l'ordre on s'attendait à une série un peu Marvel classique comme on a eu avec un déroulement un peu schématique comme on a à chaque fois après les épisodes commençaient à être très décevants on avait l'impression d'être dans un un film d'action d'aventure des années 80 90 ça partait vraiment dans des ambiances que je trouvais très anecdotiques et vraiment oubliables au possible et là on est en train de se prendre un virage dans la gueule une grosse claque vraiment super content de ce qu'ils sont en train d'en faire donc à voir la suite dernier épisode du coup la semaine prochaine donc en tout cas épisode de fou furieux j'ai vraiment kiffé même il y a j'en parle maintenant parce que j'y pense là mais il y a plein de petits moments un peu qui m'ont fait vraiment rire premier degré mais vraiment pas en mode en mode vraiment ah c'est drôle c'est drôle qu'ils aient fait ça comme ça la façon dont Steven parle des fois ou Mark en mode enfant et tout ça m'a fait vraiment rigoler et non franchement c'est trop trop bien dosé l'humour on en parle souvent de l'humour Marvel un peu un peu enfantin un peu cringe des fois à certains moments c'est vrai mais là c'est vraiment bien dosé c'est vraiment ils s'améliorent de plus en plus là dessus j'ai l'impression vraiment c'est un gros effort qu'ils font et c'est très très c'est très soutenu c'est très bien en tout cas voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode j'ai sûrement oublié des choses mais si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez etc ça m'aidera à m'améliorer aussi et puis voir si j'ai pas oublié des choses on se retrouve donc la semaine prochaine pour deux vidéos normalement qui arriveront sûrement évidemment comme à mon habitude un peu en décalé le temps que je monte le temps que je tourne et puis etc et puis j'ai d'autres choses à côté aussi donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour le dernier épisode de Moon Knight ainsi que la vidéo sur Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness que j'attends avec impatience de ouf je suis trop content qu'il arrive enfin donc voilà je vous dis à la semaine prochaine tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501